L'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par la pandémie. Les mesures de confinement ont ralenti la propagation du virus, mais des millions de Sud-Africains se sont retrouvés en pleine crise alimentaire. Noa Bazir. Des milliers de Sud-Africains font la queue pour une distribution de nourriture. Une scène souvent observée ces derniers temps dans les zones défavorisées. Le confinement en vigueur depuis cinq semaines a engendré une pénurie d'aliments, transformant la crise sanitaire en crise alimentaire. Nombreux sont ceux qui se sont retrouvés sans emploi dans un pays où le chômage est élevé et où des millions de personnes vivent dans la pauvreté. Pour venir en aide à la population, des initiatives caritatives ont vu le jour. Pour les distributions de vivres, les files d'attente sont interminables. Il faut plusieurs heures avant de recevoir la précieuse manne. J'attends ici depuis 14 heures et quelques minutes. Oui, ça fait plus de 14 heures et donc j'attends depuis hier. En ces temps de pandémie, la production agricole du continent pourrait se contracter entre 2,7% et 7% en 2020. On estime que l'Afrique du Sud, l'Angola et le Nigeria seront les pays les plus touchés par cette crise, avec des contractions prévisibles de leur PIB de 6 à 7%. Le mois dernier, les dirigeants de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation Mondiale du Commerce signent un communiqué commun pour alerter sur le risque de pénurie alimentaire. Une situation résultant de la paralysie des échanges à cause du coronavirus.